bonjour à tous j'espère vous allez bien alors je vais commencer à mettre mon petit visage lors des vidéos j'espère que ça vous gênera pas j'ai trouvé ça sympa de voir la personne avec qui vous parlez parce que moi j'aime bien voir les visages des personnes qui font les vidéos sur youtube donc voilà si ça vous gêne surtout faudra me le dire en commentaire j'espère que ça vous gênera pas je suis très 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 touchée aujourd'hui parce que je vais vous présenter un oracle qui me touche énormément puisque c'est l'oracle polynésia polynésia donc les origines de ma fille mehirio qui est haïtienne et du coup ben j'ai pensé très très fort à elle lorsque j'ai créé ce cet oracle j'ai pensé très très fort à tous mes voyages effectués là bas en polynésie donc j'ai fait vraiment toutes les petites îles qu'il y a j'ai fait haïti morea borabora réatea wahine j'ai fait vraiment toutes les petites îles en catamaran c'était vraiment une expérience unique j'ai sur tourné plusieurs fois et c'est vrai que ça m'a marqué ça m'a touché à vie c'est vraiment une culture différente magnifique un esprit de vie de pensée et une façon de vivre vraiment hors du commun et c'est vrai que mon rêve c'est vraiment dit aller vivre un jour là bas plutôt vers la retraite j'espère si je peux un jour et du coup je vous ai vraiment fait un oracle donc divinatoire vraiment en général c'est pas qu'un oracle sentimental voilà c'est vraiment un oracle divinatoire sur le général qui est vraiment destiné à vous dire l'avenir qu'est ce qui va se passer on a vraiment tous les domaines qui sont dans ce magnifique oracle donc j'espère vraiment qu'il vous plaira j'espère vraiment beaucoup donc du coup cet oracle il est disponible tout de suite ainsi si l'envie vous tente il est disponible de suite j'en ai exactement encore six de dispo alors il n'a plus beaucoup déjà parce qu'il y en a qu'ils ont été réservés avant j'en avais que commandé que 10 il y en a un que je garde pour moi automatiquement donc voilà il m'en reste 6 donc si vous voulez ben voilà faudra me contacter en fin de vidéo n'hésitez pas à regarder sous la vidéo vous avez le descriptif avec mon adresse mail et sinon il ya le lien pour ma boutique et si éventuellement et donc voilà j'ai reçu mes autres oracles aussi que je vais vous présenter dans les vidéos juste après celle ci donc là l'oracle polynésia donc comme vous pouvez le voir sur le dos de dec j'ai mis les tissus polynésiens vraiment très coloré avec souvent des hibiscus des frangipanier des fleurs beaucoup beaucoup de couleurs quoi donc celui là il m'a attiré parce que c'est avec beaucoup sur les pareo ben c'est ce genre de motifs que vous allez retrouver donc je voulais faire un petit clin d'oeil ben voilà quoi au tissu local de des îles surtout de la polynésie du coup et donc voilà pour le dos de dec donc on est sur du 13 cm sur 9 ok donc on est une bonne taille c'est un peu comme la taille des cartes de de tous les oracles de dorine virtu je sais pas si vous voyez un petit peu on exactement sur le même la même taille donc voilà on est sur des tranches blanches j'ai malheureusement ça serait magnifique mais en doré mais si je peux pas c'est trop cher déjà juste un oracle c'est tellement cher à créer on est sur à peu près 30 35 euros pour créer un oracle après faut racheter les frais de port c'est vrai que c'est trop trop cher donc si on met des tranches dorées on est sur du 60 euros juste un oracle donc imaginez vous combien vous faudrait je le vendre au moins 75 pour gagner au moins 15 euros dessus enfin vous voyez c'est pas trop possible quoi qui va acheter à 75 euros bon ok il y en a peut-être mais bon c'est quand même un prix c'est très cher quoi donc c'est pas faisable donc voilà on est sur des tranches blanches la taille je vous l'ai dit donc on est sur un effet glossier vous allez pouvoir voir j'ai voyé sur la lumière tout est glossier à l'écart donc elle glisse hyper bien entre elles c'est glossier donc c'est ce que j'aime bien dans les cartes donc bah c'est parti je vais faire découvrir toutes les cartes demandez moi pas le nombre de cartes allez voir sur ma demande descriptif parce que j'ai même pas été regarder les cartes je pourrais vous le dire tout de suite mais il va être noté dans juste en dessous de la vidéo parce que je me rappelle plus j'en ai créé pas mal ces derniers temps et du coup je sais plus du tout combien de cartes mais il est quand même assez volumineux donc je pense qu'on doit être dans les 70 cartes à peu près ou voir 80 cartes je vous le dirai dans où aller voir sur ma boutique et si vous le verrez donc c'est parti on y va je vais vous faire découvrir toutes les cartes de ce magnifique oracle donc en première carte vous avez la carte les pilotis de bora bora voyez en fait j'ai mis un nom pour la carte en général et ensuite je vous ai mis presque à chaque carte même c'est à chaque carte en fait je ai mis quatre mots clés donc j'ai pas fait de livrer de notice et tout parce que bon à quatre mots clés on peut quand même se débrouiller après c'est l'intuition qui va parler c'est c'est vous qui allez pas enchaîner quoi avec les cartes voisines ça va vous venir tout seul en fait donc ici on a les rêves illusion luxure économie cas c'est magnifique j'ai pas eu la chance d'aller sur un pilotis j'ai voulu j'ai failli on a demandé le prix je vous explique même pas écoutez moi bien 700 euros la nuit alors bon moi qui est allé sur un pilotis je voulais un pilotis là quoi en fait vraiment pour voir le coucher de soleil vraiment qui a rien devant moi alors ok c'était le plus cher 700 euros peut-être que si j'aurais demandé là on aurait été peut-être à 500 je sais pas peut-être 400 peut-être 600 je sais pas ça aurait peut-être été le même prix mais non 700 euros la nuit je veux bien mais quand même non c'est cher quand même 700 euros pour un coucher de soleil bon alors qu'il y a des très très beaux quand tu vas sur la plage plus loin et puis tu regardes sur la plage quoi mais bon ça pourrait peut être sympa mais du coup on l'a pas fait donc voilà la première carte de l'oracle ensuite vous avez la carte le calme plat du lagon le calme plat donc automatiquement ici on parle de tranquillité de silence de repos et de bien-être je l'adore il va vraiment plaire énormément cet oracle je suis tellement contente de l'avoir créé ça fait longtemps que j'ai cherché un oracle de ce jour là avec les origines un peu des îles et tout surtout tahiti enfin polynésie j'ai jamais trouvé donc je suis très contente de vous présenter franchement alors là on a l'excursion avec le petit 4 4 donc se promener apprendre découverte explorer donc là c'est vraiment ça me parle énormément parce que lors de mes voyages ben j'ai fait pas mal de petites excursions et puis du coup on visitait les îles on avait un petit guide qui nous expliquait donc ça ça ce qui s'était passé dans l'an dans avant quoi donc c'était super quoi c'était des bons souvenirs vraiment plein les yeux quoi plein de bons souvenirs vous voyez vous avez des cartes que vous pouvez lire aussi bien horizontalement que verticalement donc je trouve ça top aussi j'aime bien donc l'aéroport fa a donc en fait c'est l'aéroport de tahiti quand vous arrivez à tahiti ben voilà vous êtes accueillis par des des soit c'est votre entourage des fois ça peut être carrément des personnes qui sont payés pour vous accueillir vous avez de la musique à l'entrée de l'aéroport quand vous arrivez donc en fait quand vous descendez de l'avion c'est juste magnifique parce que déjà moi je suis souvent partie quand il faisait froid en france vers l'hiver du coup je pars avec une doudoune j'arrive à l'aéroport de tahiti et on sent une chaleur voilà c'est étouffant on sent vraiment une différence de chaleur donc déjà il ya le premier le premier changement parce que la clim dans l'avion donc il caille et tu arrives à tahiti il fait vraiment chaud tu sens cette odeur de fleurs c'est magique c'est tellement fleuri tahiti il ya tellement d'art partout avec plein de fleurs quand tu arrives je sais pas tu sens je sais pas moi je sais pas j'ai une odeur comme ça et quand t'arrives et ben c'est vous avez des musiciens qui vous accueille avec de la musique thaisienne c'est juste magnifique et directement dans le bain et puis bien souvent quand tu accueillis on t'accueille la la coutume c'est de t'accueillir avec un collier de fleurs donc on t'offre un collier de fleurs donc vous l'aéroport de tahiti sent hyper bon parce que tout le monde accueillit pratiquement quand vous avez quelqu'un qui vous accueille ou des fois c'est des personnes qui sont payées comme peut-être cette femme là qui vous accueille à tahiti et vous sentez hyper bon la fleur c'est juste aussi un très très bon souvenir moi j'étais rempli de fleurs jusqu'au cou et je voulais même pas les jeter les je voulais les faire sécher les ramener en france tellement que ça sentait trop bon faire un genre de peau pourri mais bon je l'ai pas fait mais c'est vrai que ça sent trop bon quoi donc l'arrivée la bienvenue le soulagement et la joie pourquoi le soulagement parce que pour moi moi j'ai parlé pour moi c'est mon oracle mais pour moi quand tu arrives à l'aéroport tu mets le pied par terre voilà tu sors de l'avion c'est un soulagement pour moi il y a toujours une petite crainte je pense que c'est pour pas mal de personnes comme ça donc ça va durer longtemps je pense la vidéo c'est j'ai plein plein de trucs à vous dire là sur tahiti il me plaît pas mal cette petite vidéo donc là on a le paddle donc le paddle à tahiti ben c'est vraiment la mode là il ya beaucoup de personnes qui font ça parce que bien automatiquement il ya le lagon de tahiti vous avez la barrière de corail qui protège des vagues donc c'est vraiment le calme plat c'est top pour faire du paddle c'est top 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 donc ici on parle de sérénité de contemplation de voir les choses et la beauté et c'est vraiment très 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 beau en le soir avec ses montagnes parce que il est aïti c'est une île volcanique en fait et du coup ben vous avez une grande montagne au milieu puis vous avez le tour vous avez une seule route sur toute l'île en fait qui fait le tour autour du volcan enfin c'est pas un volcan c'est une grosse montagne mais bon c'est une île volcanique à la base et c'est pour ça que vous avez plein de plages avec du sable noir à tahiti alors on croit tous parce qu'on voit des posters on croit que c'est taïti mais pas du tout c'est pas taïti même c'est plutôt des petites îles comme bora bora wahine des petits d'îlots carrément à côté de tahiti mais à tahiti même vous n'avez qu'une seule plage voire deux mais vous n'avez qu'une seule place quasiment du sable blanc ça m'a choqué quand j'étais une première fois à la plage de tahiti c'est que du sable noir je savais même pas que ça existait du sable noir je sais pas si vous le savez mais à tahiti c'est que du sable noir parce que c'est une île volcanique et quand je suis arrivé à la plage je me suis dit mais c'est de la terre c'est quoi ça j'avais jamais vu de ma vie sable noir qu'en france enfin moi je connais pas en france sable noir et du coup on m'a dit non c'est une île volcanique donc tu trouveras pas beaucoup de sable blanc ici et en effet il ya que le pk 18 donc le pk 18 c'est comme un kilomètre en fait de la capitale 18 km de la capitale en fait vous avez pk 18 c'est le nom de la plage et c'est là que vous avez du sable blanc c'est juste magnifique cet endroit et ceux qui connaissent vous allez valider je pense vous allez valider donc ensuite vous avez le noni le noni c'est c'est un fruit que vous pouvez trouver sur des arbres et lors de mes excursions justement à réat et à de mémoire le guide m'a expliqué que ce fruit pour pas en fait ils s'en servaient pour faire des produits pour guérir alors pour des crèmes enfin voilà quoi dc t aussi pour contre le cancer en fait c'est ça a aidé beaucoup pour contre le cancer donc c'était pour guérir niveau de la santé la protection et ancestral parce que c'est quelque chose qui dure depuis très 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 longtemps ce fruit est très connu à tahiti vous avez vraiment beaucoup de choses qui sont faites à base de noni et moi je connaissais pas donc pour la carte de la santé je vous ai mis un petit noni donc voilà vous aurez appris quelque chose aujourd'hui alors ça c'est juste le top du top du top au niveau du monoi c'est le monoi tiki tahiti tiare il sent trop trop bon quand vous mettez ça sur votre peau vous êtes en france vous sentez à tahiti c'est vraiment le monoi le plus connu à tahiti en france je ne pense pas vous pouvez trop le trouver en fait moi je l'ai acheté au marché de paipéité à tahiti vous pouvez le commander sur internet il ya plein de sites qui font des livraisons en france mais c'est le meilleur monoi mais il sent tellement bon à l'intérieur de la boîte tout au fond de la bouteille plutôt vous avez carrément une vraie une vraie fleur tiare à l'intérieur de la bouteille c'est juste top donc ça sent super bon vous avez vraiment la fleur même dans la bouteille donc votre monoi c'est une pure merveille c'est vraiment du pur monoi donc moi je m'en servais pour bronzer plutôt brûlée parce que carrément j'étais blanche donc mais bon c'était le but d'être brûlée parce que moi je sais que quand j'ai des coups de soleil après je ça devient vraiment bronzer donc ça ne gêne pas sur le coup faut souffrir pour être belle et du coup donc ça je m'en servais pour bronzer pour les tatouages aussi je m'en sers quand je me fais tatouer je me mets du monoi parce que c'est très gras ça sent super bon et du coup le maître de la vaseline ben je mets du monoi donc voilà ça peut servir pour le massage bien évidemment ça peut vous servir pour pourquoi d'autres ben voilà pour qu'on ait la peau sèche un petit coup de mon oeil c'est vraiment c'est vraiment bien on peut mettre aussi j'en mets dans les cheveux de ma fille pour nourrir ses pointes tout ça dans des shampoings je laisse une petite heure avant le shampoing ses cheveux ils sentent hyper bon mon oeil et ils sont très très doux donc voilà la petite histoire pour le mon oeil donc là voyez j'ai écrit vrai fluide chauffe détente donc le mon oeil de tahiti donc fluide parce que ça glisse voilà ça peut être une relation qui est fluide tout se passe bien entre vous voyez ce que je veux dire c'est après faut rentrer dans ma tête à moi je me suis fait ça comme ça vous je sais pas si vous allez aussi voir comme ça mais je pense que oui comme je vous l'explique après vous allez voir ce que je voulais dire on a ici le trou du souffleur alors à tahiti vous avez un peu du côté alors attendez que je me repère donc pas péter du côté de la pointe de vénus alors pour ceux qui connaissent c'est bon voilà c'est dur expliquer comme ça pour ceux qui connaissent pas bah il y a un endroit à tahiti où il y a au niveau en bas de la montagne si je peux dire ça comme ça il y a des vagues qui se projettent contre un gros 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 rocher dans pas une caverne mais bon voilà ça fait un bruit comme de gros soufflement de ça fait un bruit spécial en fait et on l'appelle le trou du souffleur et l'histoire j'ai regardé un petit peu ce qu'ils disaient par rapport à ça c'est que dans dans l'ancien temps donc je sais pas exactement quand et etc mais quand il y avait des batailles enfin quand il se battait quand il y avait des morts suite à ça et ben ils jetaient les morts dans ce trou en fait et ouais de du coup le trou du souffleur donc moi je les mis automatiquement comme ça a parlé de mort dans ce trou j'ai mis la fin comme l'arcane sans nom à la mort du tarot j'ai mis avertissement laisser et puis abandonner voilà pour la petite histoire alors ensuite j'adore cette histoire là donc c'est la carte des tatouages bien évidemment donc moi ça me parle parce que pour ceux qui me connaissent je suis tatoueuse j'ai mon salon de tatouage là je suis en confinement donc je suis fermée donc je vous en profite à fond pour faire mes créations d'oracle je suis trop contente et du coup ben c'est l'identité pourquoi l'identité pour moi parce que je vous explique l'histoire des tatouages polynésiens parce que c'est ma spécialité dans mon salon de tatou comme mon conjoint des îles et du coup pourquoi l'identité parce qu'en fait à l'époque lorsque quelqu'un se faisait un tatouage dans les îles chaque motif avait une signification donc vous devez souvent connaître ça par rapport à ces motifs là tel motif voulait dire je m'appelle comme ça tel motif voulait dire je suis un homme tel motif voulait dire j'ai une femme tel motif voulait dire je suis mariée je suis célibataire quel motif voulait dire j'ai un enfant deux enfants trois enfants tel motif voulait dire je suis pêcheur je suis voilà vous voyez ce que je veux dire donc en fait en lisant la peau de la personne c'était comme une carte d'identité tout simplement donc c'est pour ça que j'ai parlé de l'identité j'ai mis aussi la douleur parce que bon c'est quelque chose de pas non plus agréable de se faire tatouer tenace parce que ben faut quand même résister lorsqu'on fait se fait tatouer et l'histoire parce que du coup enfin les histoires ce que vous voulez au singulier au pluriel pour pas mal de personnes ont fait des tatouages pour se souvenir de quelque chose pour se rappeler de quelque chose pour ça raconte une histoire en fait tout simplement pour vous voilà donc ici on a l'unique route donc comme je vous expliquais tout à l'heure autour des grandes montagnes au centre de tahiti vous avez une seule route qui fait tout le tour de ces montagnes de cette montagne je sais pas si c'est vraiment une montagne mais en plusieurs voilà en plusieurs pointes et vous n'avez qu'une seule grande route après alors bien évidemment vous avez des petites impasses vous avez voilà mais vous n'avez qu'une seule et unique grande route qui fait tout le tour de l'île pour faire tout le tour de l'île on est entre une heure et quart une heure et demie grand maximum ça dépend comment vous arrêtez tout ça donc vous avez sur tahiti la grosse île et vous avez la presqu'île c'est une toute petite la petite partie de l'île enfin c'est c'est une seule île mais vous avez la presqu'île c'est une petite île qui est collée à tahiti il ya tahiti puis la presqu'île enfin pour ceux qui connaissent donc voilà l'unique route donc ici on a avec la route automatiquement les directions les choix décision et rapidité alors là mon dieu qu'est ce que c'est bon ça c'est des beignets les fiery fiery pour ceux qui connaissent bah ça va vous rappeler trop de bons souvenirs ceux qui connaissent ça les fiery fiery c'est juste délicieux j'en fais de temps en temps et je suis assez contente de ma recette parce que elle est trop 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 bonne j'ai vraiment réussi à trouver en fait quand j'étais à tahiti j'ai acheté un livre de recettes là bas et la recette elle est vraiment extraordinaire c'est vraiment les mêmes fiery fiery que tahiti donc très contente c'est à base de lait de coco de farine de sucre et de levure boulangère et à partir de tout ça vous faites des bons beignets au lait de coco le lait de coco se sent à peine c'est vraiment très léger parce que j'aime pas le lait de coco à la base et moi je suis très sucré donc le fait de les mettre en à la fin dans du sucre c'est encore top quand vous vous levez le matin à tahiti vous sentez cette odeur de parfum de fleurs vous vous levez pour aller à la supérette chercher des fiery fiery qu'ils ont été cuits il n'y a pas très longtemps qui sont encore tièdes vous rentrez vous regardez le paysage vous regardez ce paysage magnifique en mangeant des bons beignets franchement que demander plus quoi c'est vraiment ils ont un cadre de vie juste extraordinaire j'espère qu'ils s'en rendent compte parce que c'est vrai que nous ici en france enfin peut-être pas les gens au bord de mer mais c'est pas pareil mais voilà quand on est dans des maisons surtout là on est confiné enfin voilà quoi ils ont vraiment une chance extraordinaire extraordinaire donc là à l'infini parce que les fiery fiery souvent à tahiti ils sont faits en forme de l'huile d'accord donc j'ai c'est pour ça que j'ai créé à l'infini donc si on parle d'une relation bah là clairement c'est une relation qui va être très durable qui va continuer dans le temps les cycles recommencement et longtemps ici on a la plongée donc à tahiti qui va tahiti dit plongée quoi c'est obligé quoi c'est c'est top quoi quand vous nagez vous voyez tout tout les poissons des fin des ouais les coraux vous avez plein de belles choses à voir c'est tout transparent c'est c'est magique pas c'est juste trop trop beau donc ici on parle de sauter y aller courage foncé ici on a le palmier donc ben voilà on est sur les îles le palmier donc ici prendre de la hauteur voire autrement s'accrocher tenir bon pourquoi s'accrocher parce que ben pour aller attraper ces petites noix de coco vous voyant en haut pas quand fait vraiment local 1 et ben il les personnes grimpe sur l'arbre et tout donc faut vraiment bien s'accrocher avec ses mains et ses pieds et eux ils ont l'habitude j'ai déjà vu des personnes aller chercher ça en 30 secondes ils font l'aller-retour pas c'est voilà moi je crois que je serais même pas arrivé à la moitié en une heure mais bon ça c'est autre chose mais du coup c'est pas je dis s'accrocher tenir bon quoi donc ici on a le pont donc risque danger pas stable tenir un fil envoyé là le pont il est on dirait les très 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 vieux quoi donc c'est un petit peu risqué de le prendre à vos risques et périls alors ici c'est la petite une anneau je sais pas si vous connaissez donc c'est c'est très connu à tahiti ainsi c'est vraiment sur les voitures on met des hinnano sur les serviettes c'est une bière locale en fait de tahiti c'est une marque en fait c'est c'est une marque à la base c'était une marque de bière mais ça a été aussi mis maintenant pour les habits les sacs à main tout ça et les casquettes parce que beaucoup de taïciens mettent des casquettes assez large je sais pas si vous voyez et du coup la hinnano tahiti donc c'est une bière et c'est devenu une marque et c'est très 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 connu à tahiti en france tous les taïciens ont au moins une hinnano sur sa voiture sur quelque part chez eux en serviette voilà c'est alors sur leurs habits c'est vraiment très 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 connu donc ici je parle d'addiction parce que la bière ben voilà c'est de l'alcool donc ici on parle d'addiction de dépendance de reconnaissance parce que c'est une marque reconnue et c'est un emblème de tahiti vraiment quand vous voyez ça on voit très bien que c'est une taïsienne c'est vraiment l'image de tahiti ici voilà donc ici on a le street art set donc ça c'est un créateur enfin créateur oui enfin un peintre voilà qui qui dessine sur les façades des immeubles voyez là on voit les fenêtres et tout on voit c'est un immeuble en fait donc à tahiti c'est très connu c'est juste magnifique la première fois j'ai vu ça dans le centre de papéité on se promène et on voit des immeubles comme ça quoi c'est juste magnifique quoi c'est immense tu lèves la tête tu vois ça c'est coloré c'est c'est beau ccc top quoi donc c'est la carte de la créativité du sommeil puisque la dernière d'or ici donc si on parle de sommeil si par rapport je reparle encore de ce que ce soit boulot ou une relation sentimentale bon là c'est en stand by c'est voilà c'est peut-être pas tout ce que ça va se faire c'est voilà vous comprenez ce que je veux dire on parle aussi de solitude et de grandiose grandiose c'est vraiment quelque chose comment ils arrivent à faire ça quoi parce que ils ont pas le recul quand ils peint quand ils peignent ils ont pas le recul pour voir ce qu'ils font comment ils peuvent voir que ça fait bien de loin enfin c'est ils sont forts ils sont forts franchement chapeau chapeau l'artiste donc ici on a le banc de poissons alors ça c'est vraiment ce que vous pouvez voir dans les lagons à tahiti c'est vraiment ça c'est sans vous mentir c'est vraiment ça c'est juste magnifique vous avez plein de poissons de couleurs différentes alors là si vous avez un petit morceau de poisson sur vous bon faut le faire alors moi je me promène pas avec du poisson n'inquiéter pas mais en fait c'était comme j'avais fait une croisière en catamaran bas le pilote pilote c'est pour les avions le celui qui conduit les bateaux bon je sais plus le abba vous me direz en commentaire j'ai perdu le mot bah du coup lui comme c'est comme il nous emmener dans les lagons pour faire des plongées tout ma vie prenait des bouts de poisson pour attirer donc quand j'ai des bouts de poisson ça peut être du thon tout ça de qu'on mangeait midi qui restait en fait les restes et en fait en ajoutant des bouts de poisson ben les autres poissons se nourrissaient avec en fait tout simplement et ça les attirer du coup c'était pour nous montrer tous les poissons tout ça donc en fait j'ai vraiment vu des images comme ça en fait vraiment et c'est vrai que des fois il y avait même les envois il ya des remontés en dessous et il y en a eu des remontés qui me toucher c'est un peu spécial parce que c'était très gluant et tout c'était beau à voir mais c'est vrai que je sais pas trop toucher donc bon voilà et du coup là automatiquement cette carte là c'est une très bonne carte c'est la carte comme un peu de la corne d'abondance c'est la générosité la fortune et l'ampleur donc c'est vraiment une carte très positive dans votre jeu lorsque vous l'attirer alors ici on a la mariée donc je vous ai fait un beau bouquet de fleurs de frangipanier en donc automatiquement c'est l'alliance l'engagement mariée union la tortue donc là c'est amour et à vous avez un hôtel sur l'île qui où vous pouvez voir des belles tortues c'est ouvert à tout le monde c'est pas payant en fait vous vous rentrez et vous pouvez aller voir de magnifiques tortues et vous avez aussi des dauphins alors c'est assez accessible c'est pour ça je l'ai pas fait de moi c'était genre 70 euros par personne la demi-heure donc je trouvais ça quand même même pas la demi-heure que c'était le quart d'heure enfin je trouvais ça assez cher parce que ça durait pas longtemps parce que finalement le temps que tu t'habilles tu vas dans l'eau et tout était vraiment pas beaucoup mais tu peux nager avec les dauphins alors maintenant je sais pas si on peut encore parce que de mémoire maintenant les dauphins je pense pas qu'on peut encore les garder mais là comme c'est un territoire d'outre mer enfin je sais pas mais dans tous les cas lors de mon dernier voyage ben on pouvait encore nager avec les dauphins dans cet hôtel là c'est voilà on préfère des réservations et voir les tortues tout ça donc la tortue pour vous expliquer ça parle d'automatiquement de fertilité de grossesse de maternité et de couvée 1 de couvée si on parle d'une situation par exemple on parle de même avec un conjoint ou des enfants on voit peut-être si vous dire que vous êtes trop maternelle vous couvrez trop la personne et c'est là partir les peut-être le laisser le s'aérer quoi vous l'étouffer peut-être voyez un petit peu ce que je veux dire je suis déjà 26 minutes désolé enfin important de vous expliquer parce qu'on vous explique en l'histoire vous allez mieux retenir les cartes aussi alors là on a les courants d'accord donc le jardin de corail pourquoi je vous ai mis ça c'est la carte de la disparition s'éteindre fragilité fin parce que bien les coraux quand vous allez sur certaines plages surtout l'île qui m'a marqué énormément c'est wahine donc c'est c'est assez loin de tahiti il faut prendre l'avion pour y aller nous on avait tant catamaran mais c'était sur plusieurs jours parce qu'on faisait une île par une île chaque jour tout ça donc on avançait tout doucement et du coup sur une plage ils nous emmenaient sur une plage où il n'y avait même pas de sable en fait avait que des coraux donc quand ils sont blancs comme ça ils sont morts en fait ils sont plus colorés sont plus orange ils ont plus de vie là ils sont complètement mort ça devient comme des coquillages en fait si vous voulez les coraux et du coup c'était rempli de coraux on marchait sur tout plein de coraux secs blancs sur la plage c'est vrai que ça m'a fait un petit peu pitié parce que je me dis que on voit que ouais c'est pas normal quoi normal c'est d'être du sable et là il n'y avait que ça n'avait que ça donc la carte de la disparition s'éteindre quoi la fin donc ensuite et même pour vous expliquer l'histoire j'avais ramassé un tout petit je crois s'appelle un big or no c'est un petit coquillage avec vraiment une belle forme belle couleur et tout et du coup le monsieur m'avait disputé donc le monsieur qui conduisait le bateau j'arrive pas à qui conduisait mais vous comprenez ce que je veux dire je trouve pas le mot là de son je vais pas trouver il m'avait disputé parce que j'avais ramassé ça parce qu'il m'a dit il faut laisser les coquillages c'est à cause des touristes que tout en train de mourir et tout donc oula j'ai dit ah ouais quand même parce que j'ai ramassé un coquillage il n'aimait pas ça donc voilà quoi ici on a la chute d'eau donc ça Tahiti vous avez un endroit où vous avez une chute d'eau comme ça c'est juste magnifique je sais pas si elle a un nom en particulier mais c'est vraiment extraordinaire c'est haut c'est beau on sera qu'on se sent tout petit à cause de ça et du coup ils sont parle d'échec de tomber de perdre et d'abandonner ici on a la fête des oranges donc un jour j'étais à Tahiti et je voyais plein de gens avec des oranges habillé en orange je me dis mais c'est bizarre quoi c'est quoi l'orange c'est un fruit de Tahiti ça je me dis c'est pourquoi ils ont tous des oranges quoi et en fait non c'est une fête une fête à Tahiti une fois par an mais ils font des jeux avec des oranges voilà c'est une coutume chez eux comme les Heiva c'est les danses traditionnelles au mois de juillet à Tahiti et là bas c'est pareil la fête des oranges et ils font des jeux porter les oranges pour voir quel homme est le plus fort enfin voilà c'est des jeux c'est assez rigolo c'est sympathique j'ai pas eu la chance d'y participer mais on m'a bien expliqué le principe et j'ai vu aussi sur youtube donc donc voilà quoi donc là c'est la carte de célébration fête partage et rassemblement alors là quand je regarde ça ça me donne trop faim les amis ça me donne trop faim c'est du poisson cru alors je vous dis stop tout de suite c'est pas du poisson cru vraiment alors on l'appelle poisson cru voir salade tahitienne mais pour ceux qui connaissent cette salade on dit le poisson cru il n'est pas cru le poisson en fait c'est du poisson c'est du thon du thon rouge principalement du thon rouge c'est le meilleur qu'on va faire mariner dans du citron vert ok donc le citron vert va cuire le thon donc il n'est pas cru finalement mais on le met cru dans la salade avec le thon en fait c'est pour ça qu'on dit cru mais voilà vous avez compris le truc donc c'est à base de concombre de tomates de carottes d'oignons de lait de coco de citron vert et de thon quoi c'est juste excellent mais excellent c'est vraiment très très bon à tahiti c'est vraiment le plat culte de tahiti c'est c'est le poisson cru quoi c'est voilà si tu vas tahiti si tu manges pas du poisson cru c'est même pas la peine d'y aller quoi il faut manger il faut goûter le poisson cru il est tellement bon chez eux c'est pourtant tu fais pareil mais toi je crois que t'arrivera jamais à faire pareil quoi ils ont vraiment le petit truc qui fait que avec un bon richaud ribas mati c'est juste top devant la mer mais mon dieu que ça me donne trop faim donc là c'est j'ai noté obligatoire parce que voilà c'est obligé de manger ça quand tu vas là bas la nourriture culte et délicieux d'accord ici nous avons les ukulélé donc musique chant partage ensemble donc ça c'est c'est voilà c'est un instrument très 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 connu chez les tahitiens quand ils font la bringue comme on dit la bringue c'est la fête quoi qui chante et tout c'est l'ukulélé quoi c'est obligé quoi alors ici on a les perles de culture pour la richesse l'argent en profondeur et la patience donc pourquoi j'ai mis ça donc j'ai été voir une je sais plus comment s'appelle c'est un petit lot en plein milieu de du lagon à tahiti où ils font les perles de culture en fait donc ils nous ont montré c'était lors d'une excursion comment ils faisaient les perles de culture donc bien évidemment j'ai mis en profondeur parce que ben pendant quelques temps ils les mettent donc en fait ce qui se passe ils prennent comme une mitre en fait un truc comme ça je m'y connais pas trop encore c'est assez mais ils vont poser une perle toute simple à la base elle est blanche dans dans l'huître et ensuite ils vont la refermer et ensuite ils vont la remettre dans l'eau et quelques mois après voir année et ben vous avez de magnifiques pierres qui sortent comme ça moi je pensais qu'on est je sais pas si on le trouvait comme ça dedans mais non en fait ils ouvrent une huître et ils viennent la mettre une perle blanche tout simple dedans et après elle ressorte comme ça c'est c'est le fait de l'eau tout ça du odé je pense je sais pas qui va faire cette couleur c'est dégradé de de violet rose vert bleuté c'est juste magnifique magnifique donc c'est pareil en souvenir j'en ai ramené tahiti donc c'est super beau super beau donc vous pouvez entrer au marché de papétés ou vraiment dans des bijouteries dans lorsque vous visitez les petites villes chez les petits artisans c'est sympa quoi ici air tahiti nuit donc ça c'est l'aile de l'avion en fait c'est c'est le logo tahiti pour aller à tahiti vous alors c'est soit air france ou air tahiti nuit donc moi j'ai pas mal voyagé avec air tahiti nuit parce que ben déjà d'une c'est un petit peu moins cher qu'air france de deux c'est super beau leurs avions on est envoyé l'avion il est bleu turquoise bleu il ya des fleurs de tirer sur l'avion c'est tu rentres dans l'avion tu sais où tu vas quoi tu dis tu veux tu vas pas en chine ou je sais pas quoi tu sais que tu vas sur les îles là c'est clair et net à l'intérieur quand vous rentrez dans l'avion il vous offre une petite tirée que tu mets à ton oreille donc déjà tu t'es même pas arrivé tu as déjà des fleurs c'est juste top et puis voilà quoi tu as les tahitiennes parce que c'est des hôtesses de l'air tahitiennes de du coup qui t'accueille donc elles ont les fleurs les tenues traditionnelles avec comme le dos de deck des tenues comme ça coloré tout ça elle se change lors du voyage bah c'est juste top quoi elles sont vraiment très très belles et était déjà dans le truc tu n'es pas encore arrivé tu es déjà à tahiti finalement donc air tahiti nuit donc pour les voyages déplacements vacances et rapidité alors là c'est le marché de tahiti paipéité donc la foule c'est dans le centre ville commerce et au centre donc là sur ce marché mais c'est juste top vous pouvez tout trouver alors tout trouver tout ce qui est nourriture donc le poisson tout ça vous les fruits légumes voilà vous pouvez trouver des collets de coquillages des sacs en pâte des chapeaux du monoïe des savons au monoïe des crèmes avec du monoïe des instruments de musique des ukulélés des sacs j'ai déjà dit des pareaux des vêtements il y a même des tatoueurs au marché de paipéité 1 vous avez des fiery fiery vous allez des vraiment des vendeurs de perles c'est juste top dans ce marché là vous avez tout ce cas sur l'île vous l'avez dans ce marché donc il est très 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 connu c'est si vous allez à tahiti c'est pareil si vous ne faites pas le marché au moins une fois bah qu'est ce que vous êtes venus faire là bas je rigole mais bon c'était pour vous dire c'est super important ensuite on a les frangipaniers alors là c'est de très 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 belles fleurs d'ailleurs je m'en suis tatouée plein sur le corps moi j'adore ça c'est vraiment magnifique ces fleurs là bah c'est une odeur sublime comme je vous ai dit tout à l'heure quand on marche dans la rue tu sens cette odeur partout où tu vas tu sens c'est les souvenirs pour moi la beauté et le bonheur carrément c'est le bonheur quoi parce que quand tu sens ça t'es bien quoi donc là c'est la remonta donc protecteur liberté sagesse et force donc vous avez l'île de coeur donc avec amour sentiment émotion dévotion on a la croisière donc là j'ai mis le petit catamaran donc c'est sur un bateau quand même plus grand que j'avais fait ma croisière j'étais avec ma fille toute seule elle avait 4 ans et du coup on a fait toutes les deux une croisière entre mère et fille c'était vraiment de très très bons souvenirs alors on était toutes seules entre guillemets parce que les autres c'était on était 4 4 il y avait 4 chambres et les 4 autres c'était que des couples en fait qui venaient de se marier limite quoi ils étaient tous en lune de miel et moi j'étais là avec ma fille pas lune de miel juste like entre mère et fille donc c'était vraiment très très bien elle s'en rappelle pas beaucoup malheureusement donc elle peut voir sur les photos mais bon quoi c'était juste magnifique elle a nagé avec les remontas les requins dans l'océan carrément dans vraiment l'océan bleu noir vraiment très très profond avec les requins on a mangé des barbecues sur des îles abandonnées c'était vraiment de très très bons souvenirs très très bons souvenirs donc là on parle de liberté de paix magnifique et d'accomplissement on a ici l'îlot moi c'est cette aura qui me fait rêver là je suis trop contente il est trop beau j'ai trop hâte de faire des tirages avec donc là l'îlot ben c'est la solitude besoin de recul rester dans l'ombre la méditation le stand alors là sur toutes les routes en fait vous voyez je vous ai dit qu'il y avait la montagne d'aïti et tout autour il y avait une seule route qui va desservé toutes les maisons voilà donc en fait lors de cette route vous pouvez trouver des pêcheurs qui vendent leurs poissons qu'ils ont pêché le matin même accrocher des ficelles comme ça à l'air libre il n'y a pas de frigo tout ça là bas ça n'existe pas donc c'est vrai qu'en france ça serait tout de suite l'hygiène qui passerait mais là bas bon c'est comme ça voilà et du coup vous avez ça vous avez les pêcheurs qui vendent leurs poissons sur les bords de route donc limite la pollution et tout enfin moi au début ça me choquait bon à force bon ils vivent comme ça et eux c'est pas choquant pour eux quoi vous avez des stands comme ça vous pouvez voir des belles thaïciennes ou thaïciens aussi qui vendent des fruits des légumes de leur production de leur jardin tout ça donc c'est le travail le dur la beurre le courage et la communication communication parce que les thaïciens sont vraiment très chaleureux très gentils et ils vous accueillent vraiment hyper bien j'ai été vraiment accueilli la première fois j'étais à thaïti c'était chez des amis et chez les parents d'amis à moi je les connaissais même pas leurs parents ils m'ont accueilli gentiment sont venus me chercher à l'aéroport ils ont ils m'ont fait tout visiter vraiment ils me devaient rien je les connaissais pas et vraiment ils ont tout fait pour moi ils étaient vraiment très gentils et vraiment ce sont des gens très chaleureux très 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 gentils donc là on a aromatisé alors là c'est ari miti donc c'est les transports traverser déplacement et les liens donc ici c'est le petit bateau que vous pouvez prendre pour vous déplacer entre les petites îles en fait notamment c'est surtout de taïti à moréa en fait c'est les bateaux qui vous emmène à moréa de taïti sur le port papeïté et du coup c'est le ari miti qui vous dépose là bas en fait tout simplement le margouillat donc là alors là la première fois j'étais dans la maison des personnes qui m'avaient accueilli là bas je vais aux toilettes et je vois ça juste à côté de moi sur le mur quoi alors je suis pas chez moi j'ai pas crié je vais pas dire ouais j'ai attrapé il y a un truc bizarre il y a un lézard sur le mur j'ai rien dit oh ça m'est choqué je me dis bon ok un lézard sur le mur ok tout va bien j'avais jamais vu ça mais bon voilà on mange les lézards sur le mur au plafond il y en avait partout quoi mais ça devenait inquiétant quoi je dis quand je dormais ils vont venir sur moi et là bas il y en a plein il y en a plein 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 et eux ils sont sur les murs en fait à Tahiti c'est pas des maisons fermées comme nous ils sont tout est ouvert limite ils ont pas de fenêtres dans les maisons quoi limite c'est ça quoi c'est tout est ouvert leur cuisine c'est des cuisines extérieures il y a pas de mur c'est des cuisines ouvertes ils font des terrasses de malades ils vivent dehors en fait tout simplement et du coup il y en a partout il y en a partout des lézards comme ça donc moi j'ai mis peur, crainte, dégoût parce que voilà quoi et la surveillance parce que du coup je faisais que de surveiller autour de moi sinon je n'en avais pas au pied, sur les murs voilà quoi le margouillat ensuite les montagnes donc j'ai jamais été jusque là là pas du tout j'aurais bien voulu mais en même temps je pense pas que c'est possible parce que j'ai le vertige alors là je crois que j'aurais fait une crise cardiaque donc c'est les obstacles, les difficultés, le retard et le courage bien évidemment on a le drapeau de Tahiti cet emblème c'est vraiment très connu on peut faire aussi des t-shirts et tout avec donc c'est les honneurs, la reconnaissance, l'élévation et l'importance la roulotte que de bons souvenirs le soir à Tahiti à Papete ou même sur dans plein de villes en Tahiti pas que Papete mais à Papete vous avez vraiment la place je crois que ça s'appelle Vaïté ou je ne sais plus exactement le nom s'il y a des tahissins là dites moi en commentaire et en fait vous avez une place dans le centre-ville où vous avez plein 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 de roulottes qui sont installées et des roulottes, c'est des petites camionnettes qui font à manger dedans alors vous avez tous les plats traditionnels de Tahiti donc vous avez aussi bien le poisson cru que le shoumen le shoumen c'est trop délicieux il faut trop aller manger ça le shoumen c'est trop trop bon c'est à base de pâtes, de saucisses sucrées chinoises de poulet, d'oignons, de blettes alors je n'aime pas les blettes, c'est des légumes mais quand c'est mélangé je ne sens pas le goût du tout il y a une sauce huître, sauce soja c'est trop trop bon quoi, c'est délicieux donc shoumen, vous avez des gros des gros steaks frites sauce au beurre à l'ail vous avez sauce roquefort c'est juste au top quoi quand tu vas là-bas mais tu es obligé de goûter c'est trop trop bon donc évidemment c'est les plaisirs c'est amis soirée parce que souvent tu vas accompagner tu passes une bonne soirée c'est les sorties, c'est la joie c'est un moment de joie, de détente voilà, donc les roulottes ensuite vous avez l'hibiscus donc c'est une fleur que j'adore elle est vraiment très très belle cette fleur donc pour moi c'est la perfection la sensualité aussi elle représente ça cette fleur l'invitation à l'amour et la passion donc c'est la carte de la passion ensuite les gousses de vanille donc ça c'est à réatea non, oui, si, si, si attends, non, c'est pas réatea si c'est réatea attendez, réatea, wahine, borabora, moréa oui c'est réatea c'est bien ça donc en fait vous avez à réatea c'est vraiment beaucoup là que les vanilles sont faites et les gousses de vanille et donc pareil, lors d'une excursion on m'a expliqué comment on faisait la vanille en fait donc c'est un peu dur comme ça à vous expliquer en 30 secondes mais en gros c'est un fruit qu'on laisse pousser après on laisse longtemps, longtemps au soleil pour que ça sèche ou plus que c'est au soleil ou plus que ça sèche ou plus que ça va avoir le goût et la saveur de la vanille en fait donc j'en avais acheté là-bas pour quand je rentre faire des flots à la vanille tout ça, c'était vraiment top et c'est pas donné la vanille c'est très très cher les gousses de vanille donc ici on parle de sucré, de gourmandise de délice et de besoin le tanné donc c'est la carte du consultant de l'homme, le féminin le soleil et le père c'est vraiment la carte de l'homme ici vous voyez, je vous ai mis un bel homme ah bah oui, c'est obligé donc un beau mec abdo, bronzé, tatouage voilà quoi nos commentaires les filles là voilà quoi je pense qu'il doit être marié à ce jour désolé pour vous mais bon franchement il est canon ce mec il est canon donc ça c'est le tanné le tanné ça veut dire l'homme en païsain quoi le copain voilà donc qui dit tanné dit variné hein donc il y a le féminin qui arrive la variné la variné à Tahiti c'est la femme quoi donc là c'est la consultante le côté féminin la lune et la mer regardez-moi elle est trop trop belle alors là trop chou j'ai trouvé ça waouh j'ai tout dit ah j'ai trop craqué trop chou les tamari donc en fait les enfants tout simplement c'est la carte des enfants donc l'innocence la naïveté les souvenirs et l'insouciance rassurez-vous ça doit être des faux tatouages quand même il est trop mignon alors là j'ai adoré cette carte elle m'a flashée elle est vraiment magnifique c'est la carte le tressage vous voyez on a la mamie et certainement l'arrière petite fille qui ont fait leur tresse qui sont nouées ensemble en fait c'est trop beau donc ça représente les liens l'hérédité l'attachement l'héritage très belle carte ah là bah c'est là ma plage ma plage préférée de Tahiti le PK18 c'est vraiment ça vous êtes allongé et vous regardez ça devant vous regardez si je vous met vous y croyez pas là on est pas à Tahiti là ah top voilà ça me donne trop envie d'y aller mon dieu c'est dommage que c'est cher l'avion et tout donc là j'ai écrit le best c'est tu peux pas demander mieux là t'es au top t'as Moréa juste en face on voit pas très bien mais là on voit l'île de Moréa quand il fait super beau quand il n'y a pas de nuages sable blanc voilà quoi top donc c'est la réussite Far Niente on fait rien et on contemple on a rien à faire d'autre on a rien à faire d'autre le lit donc quand vous allez à Tahiti et bien souvent il y a des parures de lit comme ça avec des motifs de fleurs j'en ai ramené de Tahiti c'est juste magnifique donc le lit ça va représenter la sexualité les canins dormir et se reposer le concours donc ici on parle de force de tenacité de puissance et de courage donc souvent à Tahiti il y a des petits jeux comme ça et il s'amuse c'est moi le plus fort c'est moi le plus fort donc des petits concours comme ça en petit slip mais c'est marrant c'est marrant alors là le danseur regardez-moi regardez-moi ses abdos ses cuisses ses bras ah là là donc là c'est certainement les Heiva donc les Heiva c'est les danses à Tahiti tous les ans une fois par an au mois de juillet vous avez les Heiva donc c'est tous les groupes de danse de toutes les villes de Tahiti voire d'autres îles en fait qui viennent à Tahiti pour faire un concours de danse c'est le meilleur groupe alors vous avez des costumes de malades vous avez des ils sont mais des fois 100, 200 par groupe c'est juste énorme c'est que enfin c'est juste hallucinant avec les musiciens qui font de du toire ça s'appelle c'est des bouts de bois qui tapent sur des autres bouts de bois les chanteuses qui chantent les comment ça s'appelle les varinés là qui font là comme ça tout c'est juste trop beau ils ont des costumes avec des fleurs des fois t'as des femmes et des hommes ils sont habillés que en végétal c'est que des feuilles des feuilles donc pardon excusez moi donc c'est juste des feuilles ils sont en végétal je veux dire normal ils ont pas d'habit ils sont habillés de la tête aux pieds en feuilles c'est juste top donc donc voilà super beau ensuite on a la carte la balançoire donc je vous ai mis ça pour un petit peu les hauts et les bas on monte on descend on monte on descend donc une situation pas trop régulière on va dire donc irrégularité la sensation et la liberté les masques alors j'ai trouvé des petits masques avec des petits frangipaniers et puis des petits drapeaux de Tahiti je trouve ça marrant donc pour moi maintenant ça va représenter la protection parce que de nos jours on se protège avec les masques donc protection manipuler aussi parce qu'il faut faire attention parce qu'on peut se cacher derrière un masque on peut voilà se cacher et faire semblant donc protecteur à la fois il faut faire attention aussi donc le pareo ben voilà c'est le pareo avec les hinado là que je vous parlais tout à l'heure donc là c'est l'amitié l'aide partenariat et on est lié ici on a la carte le catamaran alors attendez je me demande si elle n'est pas en double cette carte là je l'avais mise ici ah ouais ok donc je l'ai mise en double mais ça n'a pas la même signification ok donc ok voilà c'est une carte double c'est pas grave c'est pas la même signification il y en a une c'est pour s'évader à l'écart celle au moment de la chez prise et l'autre c'est plus la liberté paix magnifique accomplissement on a le catamaran et la croisière donc c'est pas pareil mais avec le même catamaran j'aurais pu choisir un autre j'ai pas du tout fait attention vous voyez bon c'est pas grave donc là c'est l'école donc ça c'est les écoles typiques que vous pouvez trouver à Tahiti c'est pas les gros bâtiments que vous avez comme en France c'est coloré encore une fois c'est vraiment coloré il y a des couleurs il y a des fleurs partout il y a des coquillages c'est trop trop beau quoi donc c'est l'apprentissage les examens formation et être à l'heure si par exemple vous vous demandez si vous allez recevoir en temps et en heure quelque chose un courrier ou n'importe quoi ben là oui ça va être à l'heure donc là on est à Teahupo donc c'est dans la presqu'île tout au bout de la presqu'île vous avez une plage qui est très 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 connue par tous les surfeurs du monde qui viennent surfer sur cette plage là parce que vous avez les vagues les plus grandes du monde en fait et c'est pour ça que vous avez un petit c'est le spot très connu pour les surfeurs à Tahiti et vous avez un petit endroit juste avant la plage où vous pouvez faire des photos avec le petit surf et une vague c'est très original et celui qui va aussi là-bas il se fait une petite photo sur le surf c'est obligé quoi c'est obligé donc ici on parle de grandeur de surfer de puissance et de danger donc surfer ça peut vouloir dire vous suivez une situation quand vous vous laissez guider vous vous laissez vous suivez la vague vous voyez ce que je veux dire ici on a la carte le son donc ici on parle d'avertissement attention entendre et souffle le four alors ici ils font des fours traditionnels à Tahiti sur beaucoup d'îles il n'y a pas qu'à Tahiti voilà en fait ils vont creuser un trou ils vont mettre des bouts de bois tout ça et après ils vont mettre des feuilles de de bananier ou d'autres feuilles après ça dépend où vous êtes parce qu'en France trouver des feuilles de bananier c'est un peu un peu plus compliqué et ils vont mettre des des ignames des des tarots en fait des pommes de terre un peu voilà des patates douces ils vont mettre du cochon enfin voilà ils vont mettre des ingrédients tout ça et ils vont tout refermer bien souvent ils remettent du papier alu pour que ça reste bien au chaud et ils vont remettre de la terre tout ça des bouts de bois au dessus et ils vont laisser en fait c'est la braise du bois etc qui va cuire par en dessous et le fait d'avoir refermé avec la terre ça fait comme un four enfin tout est bien fermé en fait et après par contre c'est long des fois c'est 2-3 voire 4 heures c'est très très long et après ils enlèvent la terre ils réouvrent tout ça et c'est tout est cuit c'est naturel c'est c'est original j'ai écouté une fois c'est sympa c'est sympa mais bon c'est très long à faire quoi donc je veux dire moi je m'offre on en parle plus quoi mais bon pourquoi pas mais dans tous les cas quand vous avez des réunions familiales tout ça ils font souvent ça les hommes là-bas donc on parle de chaleur de réunion de partage et de longue durée parce que là c'est vraiment quelque chose qui dure très longtemps on a vers le ciel donc cette carte là on voit un homme qui est content et qui regarde le ciel donc on parle ici un petit peu de croyance de remerciement parce que c'est comme si qu'il est qu'il remercie il regarde et il a la joie il est heureux donc le bonheur et regardez là on a la danse du feu donc je sais pas si t'as déjà vu moi j'ai déjà vu ils sont forts ils te tout ils jettent ils récupèrent ils tournent ils dansent avec un truc enflammé donc c'est de l'énergie automatiquement énergie concentration synchro parce qu'il ne faut pas louper le truc une seconde après c'est mort c'est par terre ou tu le prends sur toi le truc en feu et se brûler donc là on peut être dans une situation délicate il faut faire attention avec cette carte là donc il ne nous reste plus beaucoup de cartes alors là c'est la carte de l'amour fort donc je sais plus exactement son prénom c'est de Paul Gauguin Paul Gauguin c'est un peintre ils ont fait un film sur Netflix il n'y a pas très longtemps sur l'histoire de Paul Gauguin et de sa femme je ne sais plus comment Tera je crois qu'il s'appelle Tera quelque chose comme ça et donc en fait Paul Gauguin il est parti en Polynésie pour faire ses tableaux il y a un musée à Tahiti que j'avais été voir et on expose ses tableaux et il était amoureux des couleurs de la nature il était vraiment très 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 inspiré là-bas et il est tombé amoureux d'une belle taïsienne voilà quoi et du coup il l'a beaucoup peinte sur tous ses tableaux pratiquement alliés en fait c'était vraiment un amour très très fort malheureusement à la fin du film enfin ça respecte leur histoire ils se sont séparés parce que lui il avait une famille en France il est rentré voilà regardez le film vous penserez à moi mais vraiment c'était un amour fort et cette femme-là l'a vraiment inspiré dans tous ses tableaux elle y est presque partout en fait il l'a beaucoup peinte donc se donner parce que cette femme-là elle s'est donnée à lui en fait elle était dévouée à lui donc la maternité parce qu'ils ont eu aussi un enfant et la tristesse parce qu'à la fin elle est triste parce qu'il l'abandonne en fait on a la carte de l'impasse donc ici vous êtes à Moréa à Moréa à un moment donné vous avez au bout de l'île comme ici ce que vous voyez en fait et puis les bateaux peuvent venir mais ils ne peuvent pas passer à travers donc en fait c'est une impasse en fait vous revenez vous devez repartir en fait il y a beaucoup de touristes de gros paquebots et tout qui viennent ici pour regarder le paysage parce que c'est tranquille donc vous voyez c'est profond on voit que la mer est très foncée donc il y a vraiment des gros paquebots qui viennent ici contrairement ici sur le côté on voit que c'est vraiment le lagon c'est vraiment pas profond et vous avez un pic vers ici vous pouvez vous les touristes monter à pied dans la montagne et regarder du coup la vue qui donne sur l'océan c'est juste magnifique je l'ai déjà fait donc là on parle de bloqués de demi-tour de peaufiner et un arrivé ensuite vous avez la carte le coquillage donc on parle d'abondance de récolte écouter et se calmer ici quand on écoute le coquillage on entend vous voyez donc ça détend je trouve quand on écoute ce coquillage j'en ai trouvé un vrai sur une plage ou dans l'eau je ne sais plus je l'ai ramené il est dans mon salon je n'avais jamais vu un coquillage énorme comme ça mais ça existe bien c'est un truc de malade nous ils sont tout petits comme ça ils sont tous cassés limite quand tu les trouves et eux énormes comme ça alors imaginez-vous tout à l'heure qu'on parlait du monsieur qui m'engueulait pour un tout petit bigorneau quand je l'ai pris il m'aurait vu prendre ça je crois j'étais morte donc on a l'escalier vous voyez là on descend l'escalier et on a une table romantique devant le coucher du soleil mais mon dieu je rêve de ça moi ah là là donc l'escalier donc on parle d'élévation se déplacer mouvement étape par étape petit à petit ça peut être plein de choses ça peut être magnifique une situation qui va s'améliorer ça peut être que mieux finalement et on a la dernière carte alors c'est une carte où j'ai mis l'oracle polynésia des deux côtés donc je vous mets toujours une carte comme ça dans le jeu pour moi c'est la carte positive du jeu c'est la carte la meilleure carte du jeu tout simplement donc à vous de la mettre vous la laissez de côté vous faites un marque page ce que vous voulez mais moi dans tous les cas je la laisse dans le jeu donc enfin presque une heure je vous ai fait la vidéo waouh c'est une simple fois que je fais autant aussi longue pour une vidéo de présentation de mes oracles mais bon je suis contente au moins vous avez vraiment compris toutes les cartes vous avez écouté mes histoires et j'espère que vous les retiendrez beaucoup plus facilement donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite bye bye